Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une pièce argentine, c'est vraiment une écriture sud-américaine féroce et drôle. Voilà, ça se passe dans une famille au bord de la crise de l'air. Et il y a un événement qui va chambouler, perturber toute l'organisation de la famille. Et on va se retrouver projetés dans des situations rocambolesques, très très drôles mais aussi assez cruelles. Le truc c'est que j'étais très jeune quand je vous ai eu vous et j'ai l'impression que j'ai pas été une très bonne mère. Parce que moi j'ai pas voulu vous avoir, vous êtes arrivés. Tais-toi néné. Il y a des liens d'amour très très forts entre chacun, c'est une tribu, un clan. Mais moi aussi je vais faire de la couture. Bah ouais. Bah ma machine t'y touche pas. Et il y a quelque chose de... qu'on peut pas dissoudre quoi. Non mais t'es malade ! Ils sont unis, soudés, coûte que coûte et en fait c'est très très beau. C'est très très beau de voir ça. Alors t'as rien là, quand tu auras des enfants, qui d'en a ton avis sur ce n'est-ce pas ? D'accord ? Oh mais il se vient, 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 il se vient ! Alors ferme, maman ! T'es calme la mienne ! C'est quoi ton problème ? Léonarda Coleman, je suis une grand-mère, même si ça ne se voit pas beaucoup, d'une famille un petit peu déjambée. Je dirais qu'elle est généreuse et... dépensière. Ma grand-mère je l'adore, c'est sûr, c'est bon pilier. Tiens ! Bon ben je la mets dans le petit tiroir au casque. Mais non grand-mère c'est pour que tu la portes ! Ah mais non mais t'en as pas besoin ? Non c'est bon pas pour la se faire. Elle est rigolote quoi, franchement, elle a un caractère, elle est assez excentrique ma grand-mère. Ma grand-mère présente-la Véro, présente-la. Grand-mère ! Ma grand-mère, Hernan, Hernan, ma grand-mère. En plus c'est comme ma mère aussi, ma grand-mère. Je vois vraiment comme ma mère, elle m'a vraiment élevée quoi. Je l'adore en fait. Je trouve qu'elle gère cette maison avec une main de maître, vraiment. Sors de la cuisine ! Non maman, c'est moi ! Ben, des fois elle commande tout le temps. Et c'est moi la maman. Et elle, elle fait la maman alors que c'est moi la maman. Et puis voilà, mais elle est sympa parce qu'elle fait bien manger et puis elle fait des câlins. Voilà. Elle cache un abord un peu difficile. Je crois des trésors de générosité. Mais pour l'instant, elle ne sait pas du tout qu'elle les a. Et je sais pas si elle va y arriver. T'es riche, non ? J'ai des tests. Je ne veux pas exposer mon mari et mes enfants à une situation honteuse. Hé, c'est ta honte de nous ! Tu les amènes pas et puis c'est tout ! Il est Véro, je peux pas les s'appeler. Elle habite une grande maison et elle a plein d'argent et puis il faut aller vivre avec elle. Je suis le chauffeur de Véronica. C'est ma patronne. Elle me donne des ordres et elle me mène à la baguette. Alors Mario, je n'ai pas tout parlé de mes enfants et un peu moins en 7h. Oui, mais moi je les aime beaucoup. Oui, merci mais non. Bon hé, t'inquiète pas Véro, c'est des nains, ils vivent pas longtemps. Mario, ça suffit ! C'est quelqu'un d'une autre planète. Marietto c'est compliqué quoi. Il faut en parler parce que Marietto c'est un sujet de plus sensible. Il est à la marge. C'est moi qui sers ! Non, je le fais ! C'est moi qui sers ! Je le fais ! C'est moi ! C'est mon jeu ! Mais... Insistant. GAU ! Mais laisse les sphères connaissants ! Ils sont unis pour toujours. L'un pense à un truc, l'autre le sait. Je suis pas si sûre de ça. L'un a un malheur, l'autre pleure. Non, là tu inventes Mario. C'est comme ça je t'ai dit. Ah ouais, pourquoi ? Parce que c'est scientifiquement prouvé l'aîné. Marietto il est gentil mais franchement il est pas très clair. Il a son caractère quoi. Enfantile. Et... T'es-tu ? Alors moi je suis nénée, moi je suis la maman. Et moi j'ai plein d'enfants parce que j'adore les enfants. Les larmes et grichonnent comme ça mais vous êtes tous sortis de là. Ici. Véronica inclus. Véronica la première. Gabi inclus. Tous inclus Mario. Malheureusement j'ai eu une fille. Pas très mature, faut le dire. C'est elle qui m'a faite mais qu'est-ce que c'est ? J'ai rien pour elle. Franchement tu l'as vue ? Mélo a chauffé pour le petit déjeuner. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui le dit. C'est un peu comme Marito. Elle me fait peur et puis je me mets en attache à elle très rapidement. C'est une infirmière de grand-mère qui m'a mordu. Eh non c'est pas vrai. C'est moi qui ai fait ça hier soir avec un couteau. Pourquoi ? C'était un accident. Ah non c'était pas un accident. C'était pas un accident. Quoi tu m'accuses ? Eh grand-mère il se passe des trucs à la maison depuis qu'elle est partie. Elle est un peu jeune dans sa tête. Des fois elle est difficile à gérer. Je suis le comptable des fringues. Je suis couturière. Je ne travaille pas vraiment. Je travaille tout à mon compte. Je bâche clairement à l'émotique ou à des particuliers. Peut-être que c'est quelqu'un qui a tendance à se laisser marcher sur les pieds. Je dirais qu'elle est très mature et très courageuse. Je suis jumeau de Gabi. Pas trop maté j'espère. Voilà. Je suis très très proche d'elle. T'aurais pas un peu d'argent à prêter ? J'ai plus un sous cette semaine Gabi. Pour quoi faire ? Pour acheter des trucs. Comment t'as dépensé tes allocations ? Gabi là elle est à un âge. Elle est super difficile. Je suis obligée des fois de gérer des choses que ma mère devrait gérer quoi. Mais bon je suis habitée ça a toujours été comme ça. Et puis il y a ma grand-mère. Il y a ma grand-mère. J'ai des frères et des mi-sœurs. J'ai un frère genou. J'ai besoin d'argent Gabi. C'est juste pour un temps. Combien ? Tiens c'est tout ce que j'ai. Merci. Je te le rendrai ok ? Qu'est-ce que je dois faire ? Rien je vais disparaître un temps. Attends c'est tricheur quoi. Qui a beaucoup d'énergie. C'est bien c'est bon. Damien il est mal élevé. Mais ça c'est parce que c'est maman qui s'en est occupée. C'est pour ça. Lui il me fait très peur. Il frappe fort. Il est très viril. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait un problème avec moi. Je pense qu'il m'aime bien mais il n'ose pas le dire. C'est un ouais c'est un nerveux mais c'est un mec gentil bravo. Mario enlève tes vêtements. Tu vas quand même pas te toucher tout habillé. C'est la condition grand-mère. On a dit on n'enlève pas les vêtements. Qu'est-ce que je fais ? Je touche tout habillé. S'il ne veut pas se déshabiller qu'est-ce que tu veux que je fasse quoi ? Que je l'oblige. Sachio. Faut que tu y ailles moi ! Faut que tu y ailles moi ! Faut que tu y ailles moi de merde ! J'aurai pas de merde ! J'aurai pas de merde ! J'aurai pas de merde ! C'est un enfer cette maison non ? Avec ça je vais trouver un mec c'est clair. Bon on va revoir.